Lady Louise Windsor a une grande décision à prendre pour son 18e anniversaire dans seulement deux mois. Lady Louise, la fille du prince Édouard et de Sophie, aura 18 ans le 8 novembre. Lorsqu'elle atteindra le cap, elle pourra décider si elle souhaite utiliser un titre de RHS. Le fils d'Édouard et Sophie, James, le vicomte Severn, 13 ans, aura le même choix lorsqu'il fêtera ses 18 ans. S'exprimant en 2020, la comtesse de Wessex a déclaré au Sunday Times, nous essayons de leur faire comprendre qu'ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie. C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS. Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c'est hautement improbable. Sophie a également parlé de donner à Lady Louise et James une vie normale, elle a déclaré, ils vont dans une école ordinaire. Ils vont chez des amis pour des soirées pyjamas et des fêtes, le week-end, nous promenons beaucoup de chiens et restons avec des amis. Je suppose que les grands-parents de tout le monde ne vivent pas dans un château, mais où vous allez n'est pas la partie importante, ni qui ils sont. Quand ils sont avec la reine, elle et leur grand-mère, Lady Louise et James seraient les favoris de sa majesté, car le couple profite de ses vacances au château de Balmoral, où le monarque passe traditionnellement son été. Une source avait précédemment déclaré au Sun, la reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-fils préféré, suivi de près par James. Les Wessex devraient rejoindre la reine à Balmoral cette année, ce sont les premières vacances d'été de la reine dans sa retraite écossaise privée sans son mari bien-aimé, le prince Philippe. L'homme de 95 ans a été officiellement accueilli à Balmoral le mois dernier par une aide-honneur mettant en vedette une mascotte de poney Shetland. L'Écosse est un sanctuaire de bienvenue pour la famille royale depuis l'époque de la reine Victoria alors qu'elle mène ses activités dans les Highlands.